bonjour bienvenue sur les fantaisies de lundi en cuisine on est mercredi on se retrouve comme tous les mercredis dans ma cuisine pour préparer et bien bonne chose aujourd'hui on va préparer un brownies le brownies dans le moule cubicube le classique l'incontournable franchement que tout le monde devrait avoir c'est la base de la base de la base le cubicube c'est vraiment le moule indispensable vraiment je vais le poser sur la plaque en alu perforé pour une meilleure cuisson pour une meilleure stabilité et oui comme ça on peut le mettre correctement et le mettre dans le four voilà donc là on va faire un brownies sans gluten bien évidemment bien évidemment mes enfants arrêtent pas de me dire maman on veut du brownies alors je me suis dit pas qu'à faire on va allumer la petite caméra et puis on va tourner la vidéo du brownies je vous donne tout de suite les ingrédients nécessaires pour cette recette donc j'ai tout mis dans le bol à micro ongles franchement c'est une recette super rapide franchement pour un goûter c'est vraiment rapide facile pas cher efficace j'ai mis donc une tablette de chocolat noir donc 250 grammes j'ai mis 120 grammes de beurre je vais passer ça au micro ongles pour et bien faire fondre tout ça et je reviens donc voici mon beurre et mon chocolat fondu je prends ma petite cuillère magique pour touiller touiller alors pour la recette il vous faudra donc trois oeufs il vous faudra alors moi j'ai pris de la farine de maïs et de la fécule j'ai mis 30 30 30 farine de maïs 30 fécule pour alléger un petit peu j'ai tout pesé et là j'ai mis pareil 30 grammes de sucre roux et 30 g de sucre blanc voilà bon et bien c'est super simple qu'est ce qu'il faut faire on va tout mélanger on va tout mélanger je vais attendre un petit peu que ça refroidisse mon chocolat je vais oh je vais pas me prendre la tête c'est chaud pas non ça va c'est pas chaud donc ça va pas me cuire mes oeufs je vais déjà touiller mes oeufs dans la gamelle ici comme ça ils seront mis un peu mélangé donc non ça va où on mélange mais on mélange franchement c'est une recette super facile pour les goûters éviter les goûters industriels bon ok je leur en donne quand même mais si je peux faire au maximum des goûters maison honnêtement c'est quand même beaucoup mieux et dans les moules guillemars et bien c'est tellement facile à démouler que honnêtement on en fait plein on en fait vraiment plein parce que c'est tellement rapide et tellement facile que voilà c'est mieux quoi n'hésitez pas et bien à aller checker la barre d'infos pour et bien vous retrouverez tout en barre d'infos tout ce que j'utilise tous les moules que j'utilise tous les ustensiles vous aurez en lien le nouveau catalogue vous aurez voilà tout plein de choses n'hésitez pas tous les mercredis je fais de la cuisine si vous voulez aller voir et bien mes recettes c'est sur ma page n'hésitez pas à vous abonner on met le sucre on mélange franchement on salue qu'une seule gamelle donc c'est super rapide on pourrait tout mettre et tout peser dans la même gamelle c'est que moi pour la vidéo je mets dans des petits récipients pour ce plus joli mais sinon on peut faire à la barbare et tout mettre à l'intérieur moi vous me connaissez je prône les recettes facile rapide et efficace là je touille si vous voulez rejoindre mon équipe n'hésitez pas à envoyer un mail je vous l'écris ici 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 je vous l'écris n'hésitez pas on s'amuse bien et franchement vous allez voir l'aventure guide de vin c'est une aventure franchement la vente à domicile c'est honnêtement c'est super quoi parce qu'on rencontre des gens on fait de belles rencontres on passe des bons moments on partage on gagne des produits on gagne de l'argent tout en s'amusant tout en s'éclatant et tout en cuisinant franchement tout est réuni n'hésitez pas si vous voulez faire partie de mon équipe si vous voulez passer commande c'est pareil tout est en barre d'infos si vous voulez passer une commande groupée n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit mail je vais nettoyer là parce que c'est sale donc là ce qu'on va faire et bien on va venir mettre tout ça dans le cubic tube moi je vais déjà mettre comme ça un appel téléphonique de mon mari donc du coup on prend la petite cuillère double emploi et double embout et double emploi aussi et on vient tout racler franchement il en reste plus grand chose alors pour ceux qui aiment bien à lécher les gamelles c'est vrai que bon il a moins mais bon il n'y a pas de perte comme ça moi il lèche pas parce que j'en ai un qui est allergique aux oeufs pas cuit donc du coup il n'y touche pas et le grand il n'aime pas trop la pâte qui n'est pas cuite donc voilà quoi c'est pour maman le léchage ces recettes voyez j'ai mis une petite pause parce que mon mari m'a appelé mais en gros en huit minutes la recette est finie et fait voilà le temps de cuisson c'est pas très long alors tout dépend moi ils aiment bien qu'ils soient pas trop coulant alors après tout dépend vous si vous si vous l'aimez plus coulant et bien vous le mettre un peu moins longtemps moi je vais mettre 25 minutes parce qu'ils aiment bien que ça soit un peu plus sec le brownie mais si vous voulez un peu un coulant 20 minutes ça suffit amplement donc et bien qu'est ce qu'on va faire on va le mettre au fou j'ai peut-être rajouter des pépites je vais rajouter des pépites dans cache-fer je vais rajouter des pistoles c'est un petit peu plus gros comme 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 pépites mais c'est meilleur alors là si je mets là il va fondre sur la table la plaquette ça va pas aller je vais en mettre un peu partout franchement ce qui est bien avec le cubicule c'est qu'on a déjà les formes qui sont prêts découpés et du coup c'est franchement c'est il est trop bien ce mot c'est un incontournable à avoir franchement pour les quiches en pâte pour les brownies pour les croque monsieur géant franchement un croque monsieur là dedans super génial vous mettez le pain vous mettez le pain de mie vous mettez votre jambon bonne gruyère vous remettez de la péchamel par exemple un croque madame mais vous mettez plein de choses vous mettez ça au four et hop c'est fini vraiment génial ici bon allez moi je pars pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés bon j'ai plus de tablier j'ai fait autre chose entre temps je l'ai enlevé et bref j'ai oublié de le remettre on va démouler maintenant que c'est froid je prends une assiette hop normalement elle doit être à peu près pile poil on retourne il est déjà détendu il est déjà descendu il est déjà descendu on a notre brownie on a déjà les petits carrés qui sont prêts découpés ça c'est trop cool parce que comme ça ça nous facilite le découpage et voilà mon brownie est fait franchement à part le temps de cuisson qui est de 20 à 25 minutes mais sinon la préparation est super 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 rapide pour un goûter rapide efficace et vraiment pas cher parce qu'on a très peu de d'ingrédients dedans donc je vais découper ça et je vais déguster quand même avant qu'ils arrivent avant qu'ils rentrent ce qui pratique voilà hop voilà la petite part qui est déjà prêt découpé et on a les petites pistoles là et on a le croquant en dessous au dessus enfin le goût qu'en dessous ah ouais franchement le goût du brownie hum 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 fluit tout lasser un du chocolat noir hum 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 m pur muy bemutati exco trop bon excellent excellent vraiment excellent bon je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures moi je vais finir ma part je ne vais pas tout leur voler je ne vais manger que celle-ci et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures